Quelque temps sur YouTube, je me suis posé la question « Qui regarde mes vidéos ? » Et je me suis renseigné, et il faut savoir que dans l'onglet « Creator Studio », où on peut accéder vraiment aux statistiques des vues, des statistiques de qui regarde mes vidéos, dans quel pays, le nombre de vues, le nombre de temps, le temps de visionnage, etc. Je savais pour les deux dernières options, mais je ne savais pas qui regardait exactement mes vidéos. Le top des régions. Donc, voilà les quatre onglets dont je vous parlais. Donc, top des régions, sexe, contexte de lecture et source de trafic. Par contre, contexte de lecture, ça veut dire quoi ? Bien sûr, des sexes. Ah, d'accord, c'est la pub, entre guillemets, sur d'autres sites. Donc, le top des régions, voilà le centre de la vidéo. C'est ça que je voulais vous parler. Donc, France, 84%. C'est logique, je suis un YouTuber français. La majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des Français. Ensuite, 3,9% de Belges. 3,5% de Canadiens, suite à la Réunion, et de l'Algérie. Assez intéressant. Donc, nous allons conclure. Donc, 5 États, 5 pays, où ils parlent le plus français. Wallah, 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 wallah. C'est assez étonnant, quand même. Les 10 premiers pays, ou les 11 premiers pays, ils savent parler le français. Mais il y a quand même des Espagnols qui regardent mes vidéos. Ensuite, la Guyana française, Martinique. Royaume-Uni, Royaume-Uni, quand même. Je me demande pourquoi ils ont vu mes vidéos. Même le Chili, le Bénin. Il y a quand même des Américains. 18, 18, tac, tac. C'est dommage, je ne peux pas voir le nombre de personnes qui regardent. Ok, il y a quand même une autre page. Attendez, il y a une autre page. En gros, c'est dans tous les pays, quoi. Émirats, Arabes Unis, Japon. Ok, c'est sympathique, quand même. C'est sympathique. Hommes ou femmes. Ensuite, la deuxième partie de cette vidéo, ce sera consacré au sexe des personnes qui regardent mes vidéos. C'est plus des hommes, plus des femmes. Et il y a même la tranche d'âge. Je peux savoir qui je sensibilise. Donc, comme vous le constatez, il y a quand même une tranche d'âge entre 13 et 17 ans. Et quand même des gens de 35-40 ans. Pas plus, en tout cas. Pas moins de 13 ans, pas plus de 44 ans. Je sensibilise plus les 18-24 ans. Hommes, 98%. Et femmes, 1,8%. Les sources de trafic. Nous avons donc les sources de trafic. C'est intéressant, là aussi. C'est-à-dire les gens qui recherchent mon pseudo sur la barre de recherche YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, je tape... Je l'ai déjà tapé, donc ce sera en violet. Mais genre, si on tape... Je vais juste supprimer les anciennes recherches. Voilà, déjà, si on tape méga, j'y suis pas. On est d'accord. Hop, mais si je tape... Voilà, méga, ça mire. On clique. Et donc, on a accès à la première vidéo. C'est-à-dire, think fast. Nous avons donc des suggestions de vidéos. C'est-à-dire que lorsque vous, par exemple, vous tapez Flash, les bandes d'annonce sur la série, etc. C'est vraiment les suggestions juste à droite, en fait. Genre des jambes, les petits carrés de miniatures juste à droite, quoi. Ok, donc la vidéo qui est suggérée le plus, c'est quand Barry a créé Gideon. Ok, ensuite vient celle-là, de Flash et celui d'art qui n'est pas de moi. Donc voilà, ceux qui apparaissent le plus, c'est-à-dire, je me réexplique. Par exemple, vous tapez Flash sur YouTube. N'importe, genre 1x1, critique, etc. Lorsque vous accédez à cette vidéo, vous avez la vidéo juste à gauche. Et juste à droite, vous avez des centaines de vidéos, etc. Et c'est là, je pense, où il y a mes vidéos. Par exemple, voilà les vidéos qui apparaissent le plus. Voilà, donc, dernière partie, c'est vraiment les recherches YouTube. Voilà, donc, le top de recherche pour accéder à ma chaîne. Donc, Megasamir, Flash Theory, c'est-à-dire Megasamir sans l'accent. Ah, je vais vous, je vais, je vais sécrire assez. Les vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est l'histoire de Flash. Dans les termes, voilà, suivant. Durée de visionnage, les nombres de vues, les revenus estimés, vos revenus YouTube Red. Les deux dernières parties, on s'en moque. C'est pas vraiment, si vous voulez, comment on peut qualifier ça ? Disons que cette vidéo-là a plus d'impact du 10 mai 2018 au 6 juin 2018. Le top 10 des vidéos, c'est ça. On est d'accord. C'est l'histoire de Flash, The Flash Theory, comment Primo évolué Groudon, comment Barry, voilà, est devenu sa guitare. C'est quand même, cette vidéo date du 5 mai 2017. Il y a quand même des gens qui regardent encore. Ça date de la saison 3 de Flash. Nous sommes à la saison 5 maintenant de Flash. Et il y a quand même des gens qui regardent cette théorie-là. Allez comprendre. Donc la dernière critique de Flash, changé de forme ou pas. La fille de Barry, là quand même. Les gens, ils ont été d'accord avec moi. La dernière critique de Haro. L'avant-dernière de Flash. Et l'avant-dernière de Flash. Ok, d'accord. Donc les gens, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà une petite vidéo un petit peu spéciale. C'était une des premières que je ferai, que j'ai faites. La semaine prochaine, il y en aura une autre. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. À partager la vidéo. À vous abonner sur mes réseaux sociaux. Il y en a dans la description. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.